Est-ce qu'elles sont une chance ? Est-ce qu'elles sont un risque pour la fumière bio ? Quelle est votre position ? Clairement, la première chose qu'il faut dire par rapport à ces vagues de conversion, c'est qu'elles sont vraiment très importantes. On va vraiment les vivre en 2018, les arrivées, puisqu'il faut deux ans de conversion. Là aussi, pourquoi on a du mal à donner des chiffres aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de décider actuellement s'ils le font et avec qui ils le font. Mais ce qui est clair et évident, c'est que les fonds vont en masse en ce moment. Et pour les bio de France, et pour l'ensemble des polluteurs des différentes régions, c'est d'abord positif. C'est d'abord positif, pourquoi ? Parce que la bio, c'est un objectif plus qu'économique, c'est tout un tas de choses. C'est vraiment une chance pour le développement de l'agriculture biologique. Pourquoi c'est une chance ? Pour deux raisons. D'abord, il y a une tendance lourde qui se traduit en plusieurs points. Il y a un marché porteur. Il n'y a pas beaucoup de marchés économiques qui, aujourd'hui, ont des taux de croissance tels que la bio en termes de consommation. Et c'est une tendance qui dure depuis quelques années et qui est vouée à durer pour un petit moment aussi. Il y a une tendance sociétale où la presse, entre autres, et puis aussi les habitudes des consommateurs et des citoyens, se tourne de plus en plus vers la bio. Et ça se traduit donc par le marché. Il y a aussi une autre chose qu'on peut appeler à penser à la bio, c'est que la bio devient quelque chose de plus positif que ça l'a été. En tant que producteur, en tant qu'agriculteur, il est plus aisé d'être un directeur bio aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et ça, ça aussi, ça fait que nos collègues, nos producteurs conventionnels, sont aussi plus à l'aise à passer en bio. Et ça, ça devient plus démocratique, plus aisé. Et ça fait qu'il suffit qu'il y ait un directeur bio dans les communes, on a beaucoup plus de chances qu'il y ait un d'autres, beaucoup plus vite. Et quand il y a deux, ça va encore plus vite. Donc ça peut avoir une tendance exponentielle. C'est aussi pour ça qu'on parle d'une tendance lourde, c'est que ça peut aller aussi très vite, mais de façon positive. Et donc il y a aussi la situation conjoncturelle, conjoncturelle liée à la situation conventionnelle, qui est très liée quand même, puisque les producteurs bio qui sont aujourd'hui producteurs ont été conventionnels à jour. Très rares sont ceux qui se sont installés en bio, quoique, moi, dans ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'installations directement en bio, beaucoup plus clairement. C'est quelque chose qui montre aussi cette tendance lourde. Et puis il y a aussi la question des aides, qui sont toujours présentes. Les laiteries, les organisations producteurs économiques proposent des aides pour aider au passage en bio, pour deux raisons, pour inciter, pour encourager les gens à passer en bio, puis aussi pour les aider à passer ces moments de crise conventionnels, qui sont souvent les moments où on passe en bio. Et puis il y a la M.A.E., les mesures agro-environnementales, qui sont des aides publiques, qui sont importantes, et qui aujourd'hui sont en question, parce que les enveloppes ne suivent pas. Et nous, à l'Église de France, on y voit un enjeu que les politiques reprennent l'un là-dessus, puis remettent les budgets, parce que ce serait dommage qu'on continue pas cette progression à cause d'un manque d'aide publique. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la bio, maintenant, elle est prise au sérieux beaucoup plus qu'avant, de par ses dimensions, de par tous les effets qui ont produit, et on croit, on a dit, entre guillemets, on sort de la niche. On sort de la niche dans le sens où c'est pas ce qu'on veut de ma pour la bio, c'est ce qu'on veut être beaucoup plus que ça, c'est être quelque chose de déterminant et de prépondérant dans la production de laine. Ça a été dit plusieurs fois, le lait bio peut aller largement au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. On est dans un changement d'échelle pour nous. La consommation est en fin de croissance, et au rythme qui est là, on peut très vite être beaucoup plus important qu'on l'est aujourd'hui. Et donc, ça voulera dire, ce changement d'échelle, il va être au niveau du nombre de producteurs, au niveau de l'industrie, au niveau des marchés, au niveau de la commercialisation, et c'est là encore une chance pour nous. Est-ce que c'est une solution pour la filière conventionnelle ? Peut-être, on a l'ambition de le croire. En tout cas, dans le fonctionnement, nous, à Les lieux de France, l'idée d'avoir une organisation transversale est de le faire dès maintenant, avant que la bio soit grande, que la bio soit vraiment un adulte, c'est important de le démarrer tout de suite, pour éviter des choses qui ont pu être faits ailleurs, dans le conventionnel, entre autres. Donc, on a l'ambition, avec les lieux de France, et tous les producteurs qui la composent, de travailler ensemble pour pouvoir organiser la production bio et faire en sorte qu'elle soit maîtrisée par les producteurs. Parce que là, elle est en jeu. Alors, pour cela, il reste une chance, parce qu'on le sent bien, mais il faut que ça a la saison. Il y a plusieurs choses à laquelle il faut faire attention. Les conditions clés pour ce changement d'échelle. Je vais voir en trois points. Le premier point, c'est l'accompagnement. Donc, tous ces gens, tous nos collègues qui passent en bio aujourd'hui, ne sont pas forcément tous prêts au même niveau. Il y en a où on ne se voit pas très compliqué. Et il y en a où les systèmes plus intensifs, qui sont plus éloignés du cahier des charges de la bio. On croit réellement que c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut évoluer, changer, et puis on l'a constaté régulièrement. Donc, il y a des gens qui peuvent les aider. Et nous, à l'Église de France, on pense que c'est important que les GAB, les groupements d'agriculteurs biologiques, le réseau de la FNAB, les chambres d'agriculture, qui sont des organisations où il y a des spécialistes de la conversion bio, des techniciens de la bio, qui sont détachés de tout ce qui est commercial. C'est à eux d'accompagner les producteurs. Et donc, nous, on encourage, tous les producteurs, les verts. On encourage les structures économiques à encourager leurs producteurs qui passent en bio à faire en tout cas un travail de diagnostic, de projection, d'un passage en bio. Ce qui n'est pas forcément toujours simple à faire. L'accompagnement aussi, c'est favoriser la mise en réseau. Le lien avec les producteurs actuels, c'est de faire en sorte qu'il y a des producteurs qui vont arriver. Ils créent des liens avec les producteurs qui sont bio actuels. qu'on soit sur des gens, sur une structure ou sur une filière de solidarité technique, mais de solidarité humaine aussi. Qu'on soit sur un autre modèle que ce qu'on voit en conventionnel. Il y a des échanges, du parrainage, il y a des visites de ferme. On reçoit les uns et les autres régulièrement des producteurs qui veulent passer en bio. En général, on a besoin de voir d'autres collègues comment ils font et aller voir sur les fermes. Donc, il y a à nous de les recueillir et puis à eux de prendre le temps de le faire. Et aussi, là, de son groupe d'échange, c'est quelque chose qui est très porté, enfin très présent dans nos réseaux bio, entre autres, où les producteurs échangent entre eux sur leurs techniques, sur leur moyen de faire. Et ça, il faut absolument le maintenir et l'encourager pour que les gens qui passent en bio demain le réussissent et continuent à long terme. Un deuxième point, c'est le soutien au marché. Pour nous, il est important que le marché suive, qu'il absorbe tous ces volumes qui vont arriver. On n'est pas forcément inquiets, mais il a besoin d'être soutenu. Ça passe par la communication, c'est-à-dire la communication spécifique sur la bio. Que les gens qui vendent fassent de la pub pour les produits de bio en tant que tel. Que les organisations professionnelles aussi aident la communication sur la bio. C'est un enjeu important. Et puis il y a aussi la consommation. Je vous disais qu'il y a une croissance importante. Il reste un domaine où elle est un petit peu à tonne. C'est la restauration collective. Et ça, c'est peut-être plus déterminant au niveau des politiques de prendre la main. Il y a des objectifs de 20%. On n'y voit du tout. Il y a un potentiel important, clairement, pour la consommation bio. Et nous, là aussi, il est important que les politiques fassent en sorte que la restauration collective suive cette croissance de consommation bio qui est présente dans tous les autres secteurs. Et enfin, il y a un enjeu de filière. C'est de s'organiser. C'est de faire en sorte que nous, on a une organisation de producteurs au sein de nos structures de collègues. Et que cette organisation passe par l'ensemble des associations qui ont été présentées tout à l'heure par nos collègues. Et puis par des organisations comme les lieux de France qui permettent de créer le lien entre nous. et puis de faire en sorte que les acteurs économiques aient un vis-à-vis qui soient les producteurs pour que les choses se fassent le plus harmonieusement possible et puis le plus durablement possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. C'était très clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme ? Alors, les conditions, elles sont... Est-ce qu'on a un hors-sol, par exemple, pour passer en bio ou c'est-à-dire ? Alors, il y a des cahiers des charges précises, très très précis par production. Le lait, une des productions sans doute les plus faciles à passer en bio aujourd'hui, bien que, si vous parlez de porc, comme une production où le porc industriel, porc conventionnel, est vraiment basé sur l'industriel, et c'est vrai que le cahier des charges du porc conventionnel, comme le cahier des charges du porc bio, est très éloigné. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Quelqu'un qui veut passer en lait bio, eh bien, il a deux ans pour le faire. Et pendant ces deux ans, il a d'abord les terres amassées en bio, c'est-à-dire arrêter tout ce qui est épendage de pesticides, d'engrais chimiques. Et puis il a aussi appliqué des règles sanitaires au niveau de l'élevage, en réduction d'antibiotiques. Et puis faire consommer petit à petit ces animaux, les aliments bio qu'il produira sur sa ferme en majorité. Et puis tout ça, on donne un délai de deux ans, parce que, je veux dire, un délai de quarantaine, on va dire, pour que la ferme puisse produire des aliments bio. Donc, quelqu'un qui veut passer en bio, si, par exemple, il veut démarrer au mois de mai prochain, son lèvage ne sera bio que dans deux ans. Et dès le mois de mai prochain, il devra appliquer tout de suite le zéro pesticide, le zéro hymne chimique sur ses terres, et la réduction drastique des antibiotiques sur les animaux. C'est ça, c'est les éléments essentiels. Il y a d'autres aspects à mettre en avant. Et puis, il est contrôlé dès le début de sa conversation, par les organismes de certification. Il faut qu'il y ait un lien au sol. Le lien au sol, c'est par la logique du cahier des charges, d'être plus autonome. Économiquement, c'est d'abord souvent beaucoup plus intéressant, et puis après, c'est une sécurité. Et puis, le dernier élément, on peut acheter des aliments à l'extérieur, mais il faut qu'ils soient, eux aussi, certifiés bio. Donc, là aussi, il y a un cahier des charges. La plupart de nos fermes travaillent dans des fonctionnements très autonome, beaucoup plus qu'on prend en ces lèvres. C'est lié à un cahier des charges qui est rigoureux et assez strict, et qui fait que, économiquement, il est beaucoup plus efficace de consommer les agents de salaire. C'est pour ça qu'on produit sans doute un peu moins de lèvres par ferme qu'on se rendait sur des aliments qu'on produit de l'année. Éric, tu veux complétenir cette question ? On était peut-être aussi sur la cohérence du système, où, pour nous, il est très important, quelqu'un qui veut passer en bio, il faut qu'il prenne en cause la cohérence agronomique, forcément, la cohérence humaine aussi. Il faut pouvoir assumer l'appropriation technique de la bio. Et voilà, ça, c'est des éléments très importants, et notamment, pour la production laitière biologique, ce qui est très prégnant, c'est la culture de l'herbe. La culture, comme on cultive un champ de maïs, on cultive l'herbe quand on est en bio, et ça, c'est assez déterminant quand on est en production laitière, voilà, à maîtriser. Totalement en somme, il ne peut pas se convertir en bio ? Non. Alors, ça dépend. Alors, si on est sur le plan réglementaire, il y a une obligation de pâturage, mais alors, vous allez me dire, voilà, on peut mettre 30 vaches sur un hectare, et officiellement, ce n'est pas dur. Mais sauf qu'économiquement, c'est de toute façon pas rentable. Voilà, c'est clair. Donc, les gens, enfin, si vous me dites qu'il y a des producteurs qui sont très intensifs et qui ont une production hors sol, en lait, et veulent passer en bio, enfin, on va les emmener à la chute économique. Oui, parce que si c'est uniquement basé sur les intrants, aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité à faire de la bio dans ces systèmes-là. À quel point de soja bio ? Voilà, voilà. Oui, voilà, il y a... Une tonne, ouais, un kilo de soja bio, c'est un euro. Donc, avec un euro, ben, oui, oui, oui. Donc, on ne corrige pas une ration vache laitière pour rémunérer un producteur en vendant le lait à 420 ou 440. Vous pouvez faire les calculs, c'est très rapide. Et puis aussi, du soja, ça veut dire du maïs en face, et une monoculture de maïs en bio, elle n'est ni cohérente, ni faisable techniquement, ni économiquement. Voilà. Merci.